Bonjour à tous, un marché américain qui a fini en hausse hier, porté par le secteur de nouveau de la santé avec les espoirs suscités par les vaccins contre la lutte contre la pandémie du coronavirus un indice d'eau qui a progressé de 0,35%, un S&P 0,28% et un Nasdaq qui a grappillé 0,50% c'est la perspective d'un feu vert proche de la FDA aux vaccins contre la COVID-19 mis au point par Pfizer et BioNTech qui a insufflé un vent d'optimisme et autre nouvelle positive sur le secteur de la santé c'est le concurrent Johnson & Johnson qui a annoncé qu'il pourrait obtenir les résultats des dernières études de son candidat vaccin en janvier, soit une date plus tôt qu'attendue autre nouvelle c'est l'administration Trump qui a proposé hier un plan de relance à hauteur de 916 milliards de dollars pour compenser l'impact de la crise sanitaire après que les démocrates du congrès américain aient rejeté plus tôt une proposition restreinte du chef de la majorité républicaine du Sénat, Mitch McConnell concernant les valeurs aux Etats-Unis, j'ai pu noter que l'action Pfizer avait fini en hausse de 3,18% au terme d'une journée également marquée par les premières injections de son vaccin anti-Covid au Royaume-Uni Johnson & Johnson donc par rapport à l'actualité que je viens de vous commenter progresser de 1,73% Boeing en revanche perdait du terrain un peu moins de 1% avec l'annulation nette en novembre de 63 commandes de son 737 MAX avion qui est de nouveau autorisé à voler aux Etats-Unis Et autre braise, ça concerne Tesla où le constructeur a lancé une augmentation de capital qui pourrait atteindre jusqu'à 5 milliards de dollars Il s'agit de la troisième opération de ce type depuis le début de l'année Les fonds levés seront consacrés à financer les investissements mais sans autre précision du groupe J'en viens tout de suite en Europe où les bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé hésitant sur la voie à suivre face notamment aux négociations sur le Brexit il y a deux jours d'une réunion importante de la Banque Centrale Européenne Donc la liste parisienne a progressé de 0,23% a perdu pardon, 0,23% Francfort a grignoté 0,06% et Londres 0,05% On a appris que le gouvernement britannique a annoncé hier après-midi avoir atteint un accord avec Bruxelles lui permettant de retirer les dispositions controversées de son projet de loi revenant sur le traité de Brexit qui fâchait notamment les Européens en pleine négociation commerciale mais globalement on n'a pas pour le moment conclu un accord global Sur le front économique, j'ai pu noter que la croissance de l'activité économique de la zone euro au troisième trimestre a été révisée en légère baisse mais reste la plus forte jamais enregistrée après la contraction brutale des trois mois précédents montre mardi des chiffres publiés par Eurostat Ainsi, le produit intérieur brut des 19 pays qui ont adopté la monnaie unique a progressé de 12,5% sur la période de juillet à septembre contre une estimation précédente qui s'affichait à 12,6% Sur un an, le PIB de la zone euro ressort en baisse de 4,3% là où l'estimation précédente ressortait à moins 4,4% Et à noter également l'indice ZIU allemand qui rebondit franchement en décembre puisque l'indice ZIU ressort à 55 points là où il était précédemment à 39 en novembre et ces 55 points battent largement le consensus qui s'attendait à 45,5% Sur le front des valeurs et des secteurs c'est simplement le secteur des banques qui souffrait hier puisque les incertitudes liées au Brexit et à la réunion de la BCE de jeudi pèsent sur les banques On a pu noter des nets replis hier à l'identique de lundi à l'image de Société Générale qui perdait 1,53% hier Crédit agricole 2,66% et BNP 0,49% Arnaud, je te laisse la parole pour la micro européenne Oui, bonjour à tous On va commencer par Bouygues, l'agence de notation standard Arnaud a baissé sa perspective sur la note à moins de groupe de stable à négative Cette décision reflète l'impact de la crise sanitaire sur les flux de trésorerie et de la rentabilité du groupe en 2020 Même si standard pour table fait un rebond des résultats de boue et que l'année prochaine, l'agent craint que l'entreprise peine à améliorer suffisamment ses paramètres de critique Notamment si la reprise économique s'avère plus faible que prévu ou si le groupe mène une politique financière moins prudente qu'anticipée Notons que STM organise ce matin une journée investisseur au cours de laquelle le fabricant des semi-conducteurs fera le point sur sa stratégie pour les années à venir Concernant Sanofi Sanofi a refinancé et prolongé avec succès deux lignes de crédit syndiquées pour un montant total de 8 milliards d'euros De facilité comprennent une nouvelle ligne de crédit de 4 milliards d'euros arrivant à échéance en décembre 2025 et une autre de 4 milliards arrivant à échéance en 2021 Peugeot, la fusion de Fiat et Fiat Chrysler et du groupe PSA pourrait être approuvée par l'autorité antitrust de l'Union Européenne la semaine prochaine, voire avant les vacances de Noël En Suisse, Nestlé poursuit son expansion dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie aux Etats-Unis Le groupe a annoncé hier soir un investissement de 550 millions d'euros pour l'extension de la fabrique de produits destinés aux animaux domestiques C'est la parole à Nantes Bonjour Néovac, société biotechnologie spécialisée dans les vaccins thérapeutiques pour le traitement des maladies auto-immunes annonce une levée de fonds de 1 million d'euros par le tirage d'une tranche d'Océane Elle sera destinée pour 50% à financer les travaux dans les allergies et pour 50% à renforcer les capacités d'investissement dans les nouveaux projets A ce jour, ce type d'opération a déjà permis à Nouveauac de lever 5 millions d'euros Et PMT, technologie spécialiste des systèmes de recharge pour les véhicules électriques a enregistré au premier semestre de cette année une perte nette de 3,6 millions d'euros contre une perte proche de 1 million d'euros un an auparavant La production du premier semestre a été impactée dès janvier par des problèmes d'approvisionnement de fournisseurs étrangers et puis par les mesures de fermeture administrative Voilà pour nous ce matin Merci Céline En termes de changement de recommandations, il y a Berenberg qui passe à l'achat sur Total, objectif 41 Sur STM, JP Morgan relève son objectif à 36,75 euros contre 32 auparavant Sur Soitec, JP Morgan relève son objectif à 165 euros Sur Sanofi Libero augmente le target à 101 Sur Airbus, l'objectif augmenté à 94 par Landesbank Donc Biomérieux, Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer Objectif 140 euros Sur Eurofins, City démarre le suivi à neutre Target 76 euros La Générale, Lesiobanca passe de neutre à surperformance Objectif 23,40 euros Sur Renault, il y a Chevro qui upgrade de conserver à acheter Objectif augmenté de 30 à 50 euros Sur Ferrari, Chevro des dégrades à conserver Objectif réduit à 190 euros Merci Arnaud, merci Céline Avant de laisser la parole à Lionel sur la partie technique Aujourd'hui, l'agenda du jour est un agenda américain A 13h, on prendra connaissance des demandes de prêts hypothécaires Lionel, on te laisse la parole Oui, bonjour L'enseignement de la séance d'hier, c'est qu'on a validé le support sur le CAC 1520, on connaît bien C'était les trois plus hauts de la semaine du 16 novembre Franchi le 23 novembre Port à nouveau le 30 novembre Et donc support de la poussière Donc cette neige basse sur le support Nous maintient dans cette zone de neutralité Suite à cette préservation de support rebond derrière On ouvre en hausse ce matin vers 5585 Donc voilà, on se rapproche un petit peu de la partie haute de la zone de neutralité De ces deux dernières semaines Qui se situe toujours vers 5610 Donc toujours à l'intérieur de cette zone de neutralité Bonne journée Merci Lionel, on va laisser la parler Merci Lionel, on va laisser la parler